Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos. C'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité, cour d'assises et publicité, parce que nous pensons qu'une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. Mais je le répète, nous ne sommes pas répressifs. Chaque fois qu'on nous a demandé des mises en liberté provisoire de violeurs, Choisir a dit Banco. Ça veut dire que nous n'avons pas pensé, nous n'avons jamais pensé que la prison pouvait être une bonne thérapeutique. Mais ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. C'est un signe important, ça veut dire, violer une femme, ce n'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui. Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des deux mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, c'est une indication qui est grave et qui signifie que vous considérez que c'est une chose badale, anodine. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra à mon sens jamais. Mais elle entre dans une espèce de coma, une partie d'elle-même entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ce n'est pas pour elle, elle, sans remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. Vous pensez que les hommes, tout de même, un jour, violeront de moins en moins ? Vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que je dois être optimiste, autrement je ne les mènerai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ce n'est pas un procès de viol, l'enjeu. Ce n'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. Merci. 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 Merci.